Un chien cherchant la notoriété se fit passer pour un lointain cousin. Ces deux-là classaient dans les canidés le superfuge plus fort au canin. Sa gueule de loup fera la une pourvu qu'il commette bien des forfaits. Ainsi, lors des nuits de pleine lune, multiplia les horribles méfaits. C'est à pleine danse, sans discernement, qu'il égorgea chevrettes et moutons. La presse évoquant les débordements de cet animal pire qu'un démon. Puisqu'il n'agissait qu'à la nuit tombée, les rares clichés semaient le doute. On le prie pour la bête détestée, ce loup que tous les humains redoutent. Un petit détail le desservit. Il sévissait autour de sa demeure, contrairement à son sauvage ennemi qui vagabondait suivant ses humeurs. Un spécialiste s'étonna alors que l'auteur puisse être casanier. Pour lui, vagabond est ce carnivore qui change sans cesse de quartier. Ces arguments firent taire la rumeur. Fallait exclure l'hypothèse du loup. Il s'agissait ici d'un imposteur qui entendait jouer un vilain tour. Sa traque se fut plus efficace. Les troupeaux placés sous surveillance, la police se montra perspicace afin que cesse sa malveillance. Le chien-loup tomba dans un traquenard. Achevant son aventure sanglante, s'en était fini de ce cauchemar pour toutes ses victimes bêlantes. Pris en flagrant délit son complice, un personnage peu recommandable, avait imaginé plein de manis l'affreuse stratagème exécrable. Le loup est hélas souvent la cible de nombre de manipulations. Il convient d'examiner au crible la plupart de telles accusations. Il convient d'examiner au cible 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 d'